Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Clem Booking, je suis ravie de faire cette première vidéo pour débuter l'année 2023 et pour rejoindre la communauté Booktube. Tout d'abord, merveilleuse année 2023 à vous tous qui me regardez, j'espère qu'on va passer une bonne partie de l'année ensemble, je me lance dans ce projet fou Booktube pour vous parler de mes coups de coeur de lecture, de mes déceptions, de mes livres en général, de mes bibliothèques et tout autre chose relative à l'univers du livre. Je suis vraiment ravie de me lancer parce que c'est un projet que je mûris depuis plusieurs temps dans ma petite tête et enfin celui-ci voit le jour, donc j'espère que ce sera le début d'une longue série de vidéos pour vous parler de mes livres. Parce que j'adore ça tout simplement, je lis énormément et j'ai qu'une envie c'est de partager ça avec et bien des gens qui pareil sont passionnés de lecture et adorent découvrir de nouvelles histoires. Voilà, donc je ferai une vidéo séparée pour me présenter moi personnellement en dehors de cette vidéo, vraiment pour vous parler un peu plus de moi, de pourquoi, d'où me vient ma passion pour les livres, pourquoi je me lance dans cette aventure, pourquoi j'ai le temps aussi de le faire maintenant. Voilà, donc ça, ça fera l'objet d'une vidéo séparée et vous pourrez aussi me poser tout plein de questions auxquelles j'aurai plaisir à répondre pour que, voilà, on puisse instaurer une petite connaissance. Et sans perdre une minute, je vais commencer par vous parler de mes récentes lectures, des bonnes, bonnes lectures que j'ai faites pour débuter cette année, 2023. Alors, il y en a une qui était à cheval, j'ai terminé 2022 avec elle et j'ai débuté 2023 avec elle, c'était à cheval sur les deux années, donc mais c'est pas grave du tout. Donc, j'ai commencé l'année avec le tome 2 de la série, de la trilogie de Marc Lévy qui s'appelle 9. Alors, le tome 2, c'est Le crépuscule des fauves, alors moi je l'ai chez Pocket en version poche, mais typiquement j'ai le tome 1 en brochet qui était paru chez Robert Laffont Versilio qui s'appelait, le premier tome, c'est arrivé la nuit. C'est une trilogie, donc le tome 3 est déjà sorti, il s'appelle Noah, c'est une trilogie vraiment captivante, ça parle donc d'un groupe de 9 personnes qui habitent un peu à différents coins du monde. Et ces 9 personnes ont la particularité d'être des hackers et ce sont un peu des robins des bois, c'est-à-dire qu'ils se mettent au service d'une cause qu'ils tous considèrent juste. Et donc, ils vont s'atteler à la tâche de hacker des grands de ce monde, donc des grands patrons d'entreprises, des grands patrons du monde de la presse notamment, qui, voilà, gagnent énormément d'argent, mais à quel prix ? Voilà. Et donc, ces 9 personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne se connaissent à la base que virtuellement, et bien vont monter des coups et vont hacker ces personnes-là. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, Marc Lévy, il faut dire que je les lis tous. Je les ai quasiment tous lus. Là, je trouve que c'est un autre style encore. Il sort un peu des styles précédents. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette histoire. Maintenant, il faut être aussi transparent. Comment dire ? C'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages. Alors, ils sont 9. Dans le tome 1, on sait qui sont les 8 principaux de la bande. Et dans le tome 2, on apprend qui est le 9e. À toute fin. Qui est le 9e de la bande. Et donc, il y a 9 personnages principaux. Et ensuite, tous ces méchants, tous ces grands patrons auxquels vont s'attaquer la bande. Donc, il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup d'actions, mais du coup, qui se déroulent dans différents endroits du monde. Surtout dans le tome 1. Donc, il faut suivre qui est qui. Où se passe telle et telle action. Et il y a beaucoup de méchants. Donc, de grands patrons, de personnages à identifier. Et donc, ça, c'était un peu déroutant sur le début. Et même en tome 2. Je lis le tome 2. En lisant le tome 2, j'étais même un peu perdue. Donc, ce qui aurait été bien, moi, je trouve, de la part peut-être de l'auteur, c'est de faire une liste. Vous savez, des fois, en début de roman. Alors, ce qui est bien, c'est que pour le tome 2, il a quand même fait la liste des personnages principaux. Avec un petit récap de leur personne. Et un résumé du tome 1. Alors, ça, clairement nécessaire. Parce que si vous ne lisez pas le tome 2 dans la continuité du tome 1, vous êtes paumés. Il y a tellement d'informations. Il se passe tellement de choses que moi, personnellement, j'avais tout oublié. Donc, le résumé est très utile. Mais effectivement, j'aurais mis, en plus des personnages principaux, la liste des méchants, des grands patrons. auxquels ils s'attaquent pour savoir qui est qui, où ils sont. Ça aurait été beaucoup plus simple. Parce que là, c'est vrai qu'on se tord un peu l'esprit. En revanche, l'histoire est super bien. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est le milieu des hackers. J'aime beaucoup. Si vous avez vu les films insaisissables, il y a des similitudes. Dans le sens où il y a un groupe de personnes. Et puis, il y a dans Insaisissable, l'œil. Donc, la personne qui est au-dessus. On ne connaît pas tout de suite, d'ailleurs. Et qui est un peu le chef du groupe. Donc, ça me fait vraiment penser à Insaisissable. Bon, pas de tour de magie dans les romans de Marc Lévy, là, dans ceux-là. Mais c'est très bien. C'est-à-dire qu'encore une fois, les Marc Lévy, on commence, on ne s'arrête plus. On veut savoir la fin. Il y a énormément d'actions. Il se passe énormément de choses. Donc, voilà. J'ai lu le tome 1. J'ai lu le tome 2. Il faut que je me procure le tome 3. Donc, Noah, je ne sais pas encore. Pour l'instant, il n'est sorti qu'en format brochet. Il n'est pas sorti en format poche. Donc, je ne sais pas si j'attends ou si je craque. De toute façon, comme j'en ai un de chaque, j'ai envie de dire. Je ne peux pas faire une collection soit poche, soit brochet. Donc, je vais voir. Mais c'est une bonne lecture. Et typiquement, par exemple... Ah oui. Éléments très importants. Il y a aussi beaucoup, quand même, de questions géopolitiques. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même être un peu calé en géographie. Savoir ce qui se passe un peu dans le monde. Sinon, on ne comprend pas pourquoi il s'attaque à ces personnes-là. Donc, un peu de géographie, de la géopo. Donc, il faut quand même avoir des bases. Typiquement, ma soeur l'a lue. Elle n'est pas du tout calée en politique, en géopolitique. Et elle était perdue. Donc, elle a lue jusqu'au tome 2. Et elle va s'arrêter. Elle ne lira pas le tome 3. Donc, ce n'est pas accessible à tous, malheureusement. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être un peu larguées. De par le contexte global dans lequel se passe l'intrigue. Donc, voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, pour ma part, je continuerai jusqu'au tome 3. Avec plaisir. Il y en a 3. Donc, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je passe ensuite à un coup de cœur que j'ai fini de lire ce matin même. Il s'agit d'un long, si long après-midi de Inga Vesper. Et c'est sorti aux éditions de La Martinière. Alors, déjà, j'adore cette couverture. Je la trouve tellement pétillante, chaude, belle. Je ne sais pas. Elle m'a attirée tout de suite. Et c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup, beaucoup parler à sa sortie. J'ai tardé pareil à l'acheter, à me le procurer. J'ai entendu que des bonnes critiques. Ça a été un coup de cœur aussi pour d'autres blogueuses littéraires. Et donc, je me suis dit, go, ça me donne envie. Et j'étais restée un peu vague sur la quatrième découverture. Je ne voulais pas trop me spoiler. Et bon, ça ne spoil pas énormément, mais j'ai bien fait parce que j'ai commencé ce livre en ne sachant pas de quoi il allait parler trop. Bon, donc en fait, j'étais très surprise de comprendre, de vite comprendre. Alors, petit spoil sur le genre du livre, même si, bon, à la lecture de la quatrième couverture, on peut s'en douter. Mais voilà, il s'agit d'une enquête. Et moi, je vois cette couverture-là, ce titre-là, je ne pense pas du tout à une enquête. Un mystère à résoudre, pas du tout. Et je trouve que, justement, j'y reviendrai, mais je trouve que la couverture, justement, est très très bien choisie en fonction du sujet du bouquin. Et donc, dans ce livre, c'est une histoire qui se passe aux Etats-Unis en mai, non, pas forcément en mai, à l'été 1959, aux Etats-Unis, donc en Californie. Et on suit dans un premier temps Joyce, Joyce qui est une femme au foyer qui habite dans une riche banlieue, donc qui est une femme blanche, qui habite dans une riche banlieue, donc d'un quartier en Californie. C'est très Desperate Housewives. Typiquement, vous voyez Desperate Housewives, vous imaginez toutes ces belles maisons, avec les pelouses devant, avec tout bien taillé, tout propre, les allées, toutes clean, les voisins, tous à côté, super gentils, super aidants, à la Desperate Housewives. Et donc Joyce fait partie de ses mères au foyer, dont la vie est parfaite, elle a un mari, elle a deux enfants, elle s'occupe d'eux. Il faut savoir qu'en 1959, la femme aux Etats-Unis blanche, femme blanche riche, sont mères au foyer, donc s'occupent de leur famille, tout simplement font le repas à leur mari quand ils rentrent, etc. Donc c'est ce contexte-là. Et bien sûr, contexte hyper important, 1959, ségrégation. Donc entre ensuite en scène sa femme de ménage qui s'appelle Ruby, Ruby Wright, qui est une jeune d'une vingtaine d'années. Et donc il fait le ménage chez Joyce, et chez des voisines aussi à Joyce. Et un jour, Joyce disparaît. Et c'est sa femme de ménage, donc Ruby, qui trouve une mare de sang dans la cuisine. Donc on a ce sang, et on a Joyce qui a disparu. Et donc, à partir de ce moment-là, va s'ouvrir une enquête avec un inspecteur de police blanc, qui lui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, Blake. Il ne le dise pas dans la quatrième de cours. Et donc, il va se pencher sur cette disparition inquiétante. Et il va commencer à enquêter avec l'aide, notamment, de Ruby. Donc si vous avez lu Alabama, 1963, typiquement, ça m'y a fait un peu penser. Parce qu'on a ce binôme, voilà, du policier blanc avec la femme de ménage noire, qui vont enquêter ensemble et qui vont former un super duo. Donc forcément, le contexte, c'est la ségrégation, c'est le racisme. Alors, de blanc à noir, mais aussi ce qui entraîne du racisme de noir envers les blancs. Va être abordé aussi les questions de sexisme. Voilà, on est dans une banlieue riche où les femmes blanches sont au foyer, ou même dans les foyers des habitants noirs, la place de la femme est à la maison. Ruby, elle, veut aller à l'université à tout prix. On lui fait comprendre que ce n'est pas sa place et qu'elle n'y arrivera pas. Voilà. Moi, le contexte politique m'intéresse énormément, le contexte historique. Et on a cette enquête hyper, hyper haletante. Ce binôme fonctionne super bien. Les personnages sont hyper attachants. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié, c'est que tout au long du roman, on va avoir des indices. Les personnages, les rubis et Mick vont enchaîner, enchaîner et engranger tout plein d'indices. Mais ils patauchent complètement dans la small. Et ça, je trouve ça rare dans les policiers, dans les affaires. Généralement, voilà, il y a un indice, on comprend du coup que ça. Après, on avance encore d'autres, un peu plus. Il y a d'autres indices, hop, ça s'assemble au fur et à mesure. Là, ça ne s'assemble qu'à la fin. Donc, c'est génial parce que je trouve que le lecteur est complètement mis à contribution. Parce qu'on est tellement frustré que l'enquête n'avance pas. Il y a tellement, c'est très bien fait, il y a beaucoup, voilà, du coup, il y a plein d'hypothèses, il y a plein de scies, de suppositions. Mais il n'y a rien de concret. Et donc, le lecteur, moi, en tant que lecteur, moi, j'étais frustrée. Je me disais, bon, bah, du coup, on est obligé de réfléchir avec eux. On a envie de les aider, de faire avancer la résolution de l'énigme. Et tout, 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 tout s'imbrique, en fait, qu'elle a à la fin, à la toute fin. Et c'est génial parce que, voilà, ça permet d'être complètement dans le bouquin. Donc, clairement, l'autrice, elle nous balade, nous, en tant que lecteur. Mais elle balade complètement aussi les personnages parce qu'on part sur plein de pistes différentes. On en élimine une. Ah, puis, finalement, après, il y a un autre indice qui fait qu'on revient dessus. Mais il y a quelque chose qui cloche. Donc, bref, super lecture. Je l'ai dévoré. Il n'est pas très, très gros. Il fait 400 pages. Et franchement, c'est aéré. C'est hyper confortable à lire. Et ce que je voulais vous dire également... J'ai perdu le fil de ma pensée. Oui. Et oui, je voulais revenir sur la couverture aussi. Parce qu'en fait, tout est question de secret. Parce que tout paraît beau. Un peu à la Despoéterzois. Et sans que j'y reviens, tout paraît beau dans ces banlieues riches. Tout paraît parfait. Les familles parfaites. Les jardins parfaites. Les piscines parfaites. Mais en fait, ça cache toujours des parts sombres. Et chaque personne, finalement, on comprend qu'il y a des secrets. Il y a des non-dits. Il y a des jalousies. Il y a des rivalités. Donc finalement, il y a une espèce de voile de fumée comme ça. C'est-à-dire qu'on nous présente quelque chose comme étant parfait. Mais on sait que derrière, c'est pourri. Et je trouve que la couverture, elle rend vachement bien. Parce que moi, quand j'ai pris celui-là, je me suis dit « Waouh, ça va être joyeux, ça va être gai, c'est tout beau, ça donne envie. » Et en fait, c'est pas très joli-joli ce qui se passe derrière. Les voisines parfaites. On comprend qu'elles ne sont pas si parfaites que ça. Il y en a même qui sont exécrables. Donc voilà, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est exactement ça, j'ai envie de dire. La morale quand on lit un bouquin. Ne pas se fier aux apparences. Et c'est une super, super lecture. Donc franchement, je recommande ce livre vraiment. Pour moi, je le place dans un coup de cœur. Il est très, très bien. Et pour terminer avec ce petit bout de vidéo aujourd'hui. Parce que je ne vous ai pas dit, mais nous sommes le 10 janvier. Voilà, donc l'année a déjà bien commencé. Et donc ma prochaine lecture, suite à la fin de « Un long sillon après-midi », ça va être « La place de Annie Ernaud ». Alors, Annie Ernaud, actualité littéraire de par le fait qu'elle ait remporté le prix Nobel de la littérature en fin d'année dernière. Et je n'ai jamais lu de Annie Ernaud. Alors forcément, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler. Même avant qu'elle remporte le prix Nobel de la littérature. Mais je ne l'avais jamais lu. Et le fait... Les circonstances ont fait que je suis en arrêt maladie actuellement. Mais pour une très bonne nouvelle. Donc ne vous inquiétez pas, pas de soucis. Ce qui fait que je ne vais probablement pas travailler de toute cette année. Puisqu'avec mon conjoint, on attend un heureux d'événement, que je suis enceinte et qu'on attend un petit garçon. Voilà. Donc ça, c'est pour un des beaux projets de 2023. Et ma collègue, une de mes collègues avec qui je travaille et qui sait que j'adore, j'adore lire, m'a gentiment prêté, quand je lui dis que je n'avais jamais lu de Annie Ernaud, elle m'a gentiment prêté trois de ses oeuvres. Dont, voilà, il y a La place, Les armoires vides et Journal du dehors. C'est des tout petits livres. Moi, je ne savais pas que c'était aussi petit. Alors, la place de ce que je connais, pour moi, c'est le plus connu. Donc, je vais, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais je vais commencer par la place. C'est tout petit. Ça fait, ça fait, même, ouais, ça fait 110 pages. C'est tout petit. Et alors, c'est écrit, enfin, c'est écrit gros et il y avait trop dans chaque page, quoi. Donc, je pense que ça, en une journée, c'est lu. Donc, je ne sais pas si je vais enchaîner les trois d'affilée. Peut-être. Au moins, je serai en immersion totale avec Annie Ernaud. Mais voilà, c'est ma prochaine lecture, du moins la place, que je vais commencer pour, ben voilà, me faire mon propre avis sur cette autrice que je ne connais pas. Donc, voilà, je vais l'avancer et je vous redirai très, très vite ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous avez déjà lu les oeuvres d'Anne Ernaud, parce qu'il y en a pas mal quand même, je crois. Donc, ce que vous en pensez et j'aurai plaisir à lire vos retours. Voilà, je vous reprends plus tard. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 janvier. Je n'ai pas pu reprendre, disons, la caméra ces derniers jours. J'avais beaucoup de choses à faire. L'avantage, c'est que j'ai pu avancer un petit peu dans mes lectures. Donc, je vous ai quitté la dernière fois en vous parlant de ma prochaine lecture qui est la place de Annie Ernaud. Moi, je l'ai dans une collection folio. Enfin, je l'ai prêtée. Donc, effectivement, lecture très courte. Je l'ai lue en une heure et demie. Et je suis très, très contente de l'avoir lue, à vrai dire. Ça fait partie, je pense, des classiques. Je n'avais jamais lu de livre d'Anne Ernaud. Donc, je suis très heureuse. La place, voilà, je crois que c'est un des plus connus. C'est très intéressant. C'est très court. Donc, c'est très droit, très direct. Et c'est clairement autobiographique, puisque Annie Ernaud, avec le recul, nous parle de la relation qu'elle avait avec son père durant ses années d'études, plutôt sa jeunesse. Et on voit, c'est très fort, la fracture sociale, en fait, qu'il peut y avoir au sein d'une même famille. Et c'est terrible. Donc, elle nous raconte qu'en fait, son père, voilà, au sortir de la guerre, son père, donc, tout s'industrialise. Son père, qui vit en campagne, avec sa famille, commence, voilà, à travailler à l'usine. Il a un désir de progresser, d'évoluer. Donc, il arrive à ouvrir un petit commerce dans son petit village. Il arrive à devenir commerçant. C'est déjà, pour lui, une étape au-dessus. Mais voilà, il reste, comme Annie Ernaud le mentionne, ses petits gens, comme elle le dit. Il y a un passage qui le disait très, très bien. Et Annie Ernaud, quant à elle, va grandir dans cette campagne et va vouloir faire des études, va obtenir son CAPES. Et à ce moment-là, effectivement, en obtention du CAPES, les études, il y a eu vraiment cette fracture qui se fait entre son père, qui, lui, aurait bien voulu évoluer, mais finalement, ne pouvait pas, n'a pas pu, et rester, voilà, dans son petit village à faire ce qu'il pouvait. Et il y a Annie Ernaud, dans une époque, voilà, une génération, la génération suivante, qui a pu accéder à ses études. Et il y a tous ces problèmes de communication entre Annie Ernaud et son père, puisqu'Annie Ernaud a limite un peu honte de son père, qui a des méthodes encore un peu rustres, voilà. Il mange toujours avec, comme elle le dit, avec son opinel. Elle parle de ses vêtements pas très, voilà. Elle a des fois honte de ramener ses copines à la maison, parce que, voilà, sa famille fait partie, comme elle le dit, des petits gens. Et elle, elle a vraiment ce désir, ce désir, ce désir de monter dans l'échelle sociale. Et il y a cette incompréhension entre, voilà, le père et la fille, ses non-dits. Et alors, il le dit très bien, elle le dit très bien aussi à Annie Ernaud. Le père, en fait, il est fier que sa fille réussisse. Et en même temps, il a cette dualité, cette fierté qu'elle réussisse, qu'elle évolue alors que lui n'a pas pu évoluer. Et en même temps, il n'a pas envie, vous voyez, qu'elle réussisse. Enfin, il y a une certaine jalousie, en fait. Et donc, c'est très, c'est très fort. J'ai beaucoup aimé. Il y a un passage que j'aimerais vous lire, qui m'a beaucoup plu. Voilà, où elle dit, Voilà, donc cette dualité, ce problème de communication entre le père et la fille, et cette fracture sociale au sein d'une même famille. Voilà. Donc, c'est une bonne lecture. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir lu. Contrairement à ce que je pensais, je ne vais pas enchaîner sur les deux autres. Je vais plutôt faire une coupure, peut-être un livre entre chaque. Parce que quand même, ça fait un petit peu cogiter. Enfin, voilà, j'ai envie de le laisser un peu traîner dans mon esprit. Je n'ai pas envie d'enchaîner sur un autre. Donc, c'est quand même un roman hyper intime. Donc, je l'ai fini, ravie. Et j'ai pu commencer un nouveau livre. Alors là, beaucoup plus léger, mais je me régale. Et il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat. Des enquêtes d'Anna Svensen, de Johan Fluc. Donc, c'est un tome 1, mais je suppose que vous en avez déjà entendu beaucoup parler. Tome 1 qui est sorti à Le Cherchundi. Donc, c'est toute une série de... C'est une série de cozy mystery, avec toute une série d'enquêtes, dont l'héroïne est Anna Svensen. Je ne sais absolument plus, pas combien il y a de tomes. Là, je peux voir qu'il y a Meurtre et charlotte aux fraises, Meurtre et muffin aux myrtilles, Meurtre et tarte aux citrons moringuées. Donc, j'en suis au tome 1. Je découvrais. Je découvre vraiment cette série. A la base, il faut savoir que les cozy mystery, j'étais très, très, très frileuse, de base. Parce que, disons que j'avais toujours peur que ce soit trop léger, trop cul cul, trop nian nian, que ça ne me plaise pas. Et, en fait, il y a eu tout cet engouement, vous l'avez vu, des cozy mystery. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, ouverture d'esprit, il faut tenter. Et donc, j'ai commencé plusieurs sagas. Deux, en fait. Je lis les enquêtes de Love Day Rider. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et je voulais commencer aussi Les Meurtres du Yorkshire. D'ailleurs, voilà. Et donc, j'avais celui-ci qui était dans ma liste également. Parce que, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Et camp positif. Et donc, je me suis lancée. Je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne. Et finalement, alors certes, effectivement, les sujets sont assez légers. En fait, ça se lit vraiment tout seul. Mais c'est bien écrit. Et donc, ça ne fait pas... Ce n'est pas que ça ne fait pas si léger que ça. Mais voilà, c'est bien écrit. C'est plaisant. Les personnages sont hyper attachants. Le cadre est super cocooning. On a hâte de se replonger dedans. En plus, dans cette série-là, il est question d'une pâtissière. Donc, Anna Zensen. Qui, dans ce tome, en tout cas, est spécialisée dans les cookies. Et donc, forcément, ça, ça fait du bien. Elle est dans sa pâtisserie. On est avec elle. On a l'impression de s'en tirer les cookies, la pâte. Quand elle prépare. Voilà, ça donne envie. Et puis, les personnages, donc, sont hyper attachants. Donc là, l'enquête dans ce tome 1, c'est Ron Lassalle. Il y a un livreur d'une laiterie qui est retrouvé assassiné dans la cour arrière de la pâtisserie de Anna Zensen. Voilà. Pas très jolie. Et donc, Anna Zensen va enquêter avec son beau-frère, qui est l'adjoint du shérif du comté, dans la ville de Lake Eden. Et voilà, donc, ils font un binôme. Donc, forcément, Anna Zensen ne faisant pas du tout partie de la police. Elle fait un peu ça illégalement, en zoom zoom, secrètement. Voilà. Mais elle le fait très, très bien. Et donc, c'est super, parce que les personnages de la ville, forcément, c'est une petite ville. Tout le monde se connaît. Les personnages sont hyper attachants. C'est très drôle. Moi, je le lis, ça m'arrache des sourires de temps en temps. Et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien, des lectures comme ça. Et ça se tient. Ça se tient. C'est pas pour l'instant. Alors voilà, j'en suis à la page 231. J'en suis au chapitre 16. Et il en fait 400. Et alors, celui-là, la particularité du tome 1. Je pense que c'est pour tous les ouvrages. Il a une nouvelle, une enquête bonus. Joyeux Noël, Candy. Alors, c'est dommage, j'aurais bien aimé le lire dans la période de Noël. Mais c'est raté. Donc, mauvais timing. Donc, il y a une petite enquête bonus à la fin qui fait quand même assez conséquente. Qui fait de la page 400 à la page... Il y a 11 chapitres. À la page 130. Oui, 130 pages à peu près. Donc, voilà. Je l'ai commencé, je ne sais même plus, mais rapidement après la place. Et ça, c'est tout seul. Donc, je vais très vite le finir. Et en fonction de la fin, même si je pense clairement, je suis déjà convaincue, je me procurais des prochains tomes. En tout cas, j'aime beaucoup. Et j'avais un peu peur de la pavasse parce que c'est quand même... Alors, le format est petit. C'est un format assez particulier. Le format est petit. Mais il faisait quand même pavé. J'avais un peu peur de le sortir. Je traînais un peu. En fait, ça se lit. Ça se lit parfaitement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ma lecture en cours. Ce que je voulais vous dire d'autre aussi. Je ne sais absolument pas ce que je vais dire après. Encore une fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je ne fais pas de pile à lire par mois. Je me laisse aller au gré de mes envies. Et cependant, je ferai une vidéo aussi à part. J'en ai des vidéos à faire à part. Pour vous parler d'un challenge que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais absolument qui et j'en suis désolée. Je ne sais plus qui a lancé l'idée. C'est en gros 12 mois un livre. Donc, on sort de notre pâle. Finalement, on se fixe un livre spécifique par mois qu'on avait tendance à laisser traîner dans notre pile à lire. Donc, on n'avait pas forcément envie de lire ou de sortir. Et on se fixe de le lire à un certain mois. Donc, j'ai bien aimé l'idée. Donc, j'ai demandé à mon conjoint que, à partir de ma pile à lire qui est juste derrière, sur deux étagères. Il y a des livres aussi derrière. Qu'il me choisisse 12 romans à lire cette année. Et alors, non seulement il m'a choisi 12 romans, mais il m'a aussi choisi les mois dans lesquels je devais les lire. Donc, je vous ferai une petite vidéo bonus à part pour vous présenter ces 12 livres. Mais je peux déjà vous dire que pour le mois de janvier, il m'a choisi un franctilier qui s'appelle La forêt des ombres. Et je suis trop contente qu'il ait choisi ce livre parce que je voulais le lire dans tous les cas. Il fallait que je le sorte. Donc, ce sera sûrement le prochain après Meurtre et Pupites de Chocolat. Puis, j'aime bien alterner les genres. Un peu l'hichier, un Cosimisterie, un roman contemporain. Voilà, ça permet de faire des petites coupures comme ça. Donc, j'avance dans cette lecture. Et puis, je vous en reparle très très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501